Ok, on est ravis d'accueillir Tour de Force, aussi bien là l'espace presse, mais il y a aussi la Web TV qui diffuse un petit peu tout ce qui se passe sous la tour de presse. En live ? En live. Juste, je redis un petit peu ce que je vous annonçais tout à l'heure, c'est un sound system qui est basé à Brooklyn, du côté de New York. Il y a les deux personnes, il y a Double Tiger et DJ Kumasta, qui sont un chanteur, on va dire, et puis un compositeur. C'est une formation dub, mais pas que. Ils mélangent un petit peu différentes influences, aussi bien dub, hip-hop, électro, un peu drum and bass. Ils ont enregistré un premier album qui est sorti, Battle Cry, qui est sorti vers 2012, en 2014, on y a trouvé pas mal de chanteurs dessus, et puis aussi bien avec Brother Culture, Jadon Blackamore, Ranking Joe, Luciano, et puis il y a un album de remix, dont les remixes avec un groupe français qui s'appelle On Dub Ground, et puis il y a aussi Fogatasan, Dubmatics, il y a eu Bino, Adam Prescott, Brain Damage, enfin voilà, vraiment du dub international, voilà pour les présenter. Ils ont joué tout à l'heure sur le Legal Shot Zone System, alors maintenant, souvent je dis, on accueille les artistes avant qu'ils jouent, vous, vous avez testé le Legal Shot Zone System et vous avez pu partager la vibe là-bas, comment c'était, quelles sont vos impressions et vos sentiments maintenant ? Le Legal Shot Zone System de Legal Shot Zone System, top, 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 full spectrum, top, top. Alors je n'ai pas besoin de traduire, je pense, il dit que le Sound System de Legal Shot, le système était vraiment top. Mais je crois que vous, Tour de Force, vous avez aussi un Sound System du côté de New York, vous ne faites pas que jouer, vous avez aussi un Sound System et vous essayez de développer la scène d'aide du côté de New York. Là, vous avez joué en France, vous avez déjà fait pas mal de dates aussi en France, au Télérama Dub l'année dernière, à la Dub Foundation cette année. C'est quoi la différence entre le public du Sound System du côté de New York et le public Sound System en France, pour vous ? Quelles sont les différences que vous y retrouvez ? La question est, was the difference between the public, between the public in New York, in the Sound System and the public in France, you know, in Europe, mostly. Je peux répondre à cette question, je peux commencer. Donc c'est vrai qu'aux Etats-Unis, on a beaucoup moins de passé dans la culture Sound System plus Roots, plus Dub. Donc quand on a commencé, c'est vrai que c'était assez difficile parce qu'il y avait pas mal de travail d'éducation. Tu vois, déjà de construire la sono, rien de faire ça, je pense que ça a montré qu'on voulait vraiment faire le truc à fond, quoi. C'est-à-dire que c'était l'idée. Et c'est vrai que chaque soirée, la vibe se commence à prendre. On a ramené pas mal d'artistes d'Europe aussi. Donc je pense qu'il y a pas mal de trucs qui se développent et les gens commencent à capter. Après, c'est vrai qu'on n'est pas du tout au même niveau qu'en France ou en Angleterre. Mais d'un côté, ça nous laisse aussi une liberté. C'est-à-dire qu'on peut être assez libre musicalement ou même dans la façon dont on gère nos projets, quoi. Tu veux dire qu'il y a encore une grande éducation à partager et à proposer du côté de New York au niveau du dub ? Alors que c'est assez étonnant parce que pourtant, on n'est pas très loin des Caraïbes, on est plus proche que de l'Europe. Bon, même s'il y a eu l'Angleterre qui a fait le lien pour le sound system. Mais tu veux dire que pour l'instant, c'est vraiment le dub étant juste au début du développement du côté de New York. Et le sound system aussi ? Vous êtes des précurseurs finalement ? Oui, bien sûr. En fait, il y a beaucoup de sound à New York. Alors donc, il y a une... Il y a pas mal de... Je pense que l'époque d'or du sound system à New York, c'était les années 80. Avec plus, tu sais, la Fondation Densol, RobaDub, Chenet, toute cette génération-là. Je pense qu'ils ont vraiment posé les fondations. Après, nous, on a des grosses sound roots comme Downbeat, Downbeat de rouleur, Jawise. Nous, on allait dans leur session et c'est là qu'on a vraiment fait notre éducation. Et je pense que ce renouveau, tu vois, de la culture sound system à travers un peu le steppers anglais et tout ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment européen et qui s'est pas vraiment développé aux Etats-Unis. Et c'est-à-dire que nous, on n'a pas eu de référence comme Chaka ou MathProf pour faire l'éducation. Et donc, nous, on démarre un petit peu ça à zéro. Enfin, pas à zéro, mais c'est-à-dire qu'on essaie dans notre optique, c'est un peu ça. Alors moi, j'ai une question un peu plus dans l'histoire, finalement, de votre formation. Comment vous vous êtes rencontrés ? Parce que du coup, toi, tu es français, lui, il est américain, vous êtes tous les deux à New York. How did you meet together ? He's French, you're American. What happened ? Yeah, that's a good question. We met at a sound system show in New York. A good friend of ours, Carter Van Pelt, had a sound system show on Coney Island. I'm sorry, I don't hear a lot of things. No problem, let's get loud. And we met at a show and we talked about sound system culture and different styles of bass music. And I got a call a couple of weeks later and we built upon that. You know, we didn't know each other. So I thought maybe he was just doing a little talking. I wasn't sure, to be honest. He came through, built the sound system and we've been building ever since. So that's how it came together. In fact, they met in sound system, it's the school of bass. They met in sound, they started talking, and then a few weeks later, they talked about it. Thank you. They talked about it. And then they thought that it was a lot of discourse, but they weren't sure what it was given by the future. And then finally, in discussing each other, in meeting each other a little bit more, the training is done. He said that basically when Alex comes, we have champagne, right? So he should come more often with you guys and with other artists, right? Yeah. Alors, vous nous parliez un petit peu de vos influences, de cette nouveauté du côté de New York pour la scène dub. Et vous êtes vraiment dans cet esprit do-it-yourself, c'est-à-dire fabriquer sa sono, composer vos morceaux, avoir un label. Vous avez créé votre label en 2012, le label Dubstyle Records, sur lequel vous sortez vos propres productions et vos albums de remix, essentiellement vinyles. Vous n'êtes que tous les deux à gérer tout ça ou est-ce que vous êtes entouré par une autre équipe ou est-ce que c'est vraiment vous deux qui gérez l'ensemble de ce que fait Tour de Force ? Donc on a, quand on a commencé le projet en fait, on a été amené à rencontrer une petite communauté en fait, de gens qui étaient intéressés dans, tu vois, dans notre projet. Et on a commencé à monter une petite équipe, c'est-à-dire qu'on est une demi-douzaine, entre le label Dubstyle, entre le Tour de Force, entre toutes nos activités. Et on essaye de se développer, on essaye de grandir et on essaye de trouver différentes manières de transmettre un peu notre passion, tu vois, pour le centre système, de manière différente. Donc c'est vrai que Jay et moi, on fait de la musique, mais à travers le label, à travers nos événements, et puis même à travers la création de produits, la mode. Moi, je suis un peu dans ce milieu-là aussi. Donc il y a plein de trucs en fait qu'on essaie, plein de projets, dans l'année prochaine, qu'on va essayer de mener à bien, quoi. Voilà, justement, on va parler un petit peu des projets qui vont venir. Et comment ça se passe musicalement, Tour de Force ? Est-ce que c'est une composition en commun ? Est-ce qu'il y en a un de vous qui amène d'abord la musique, et puis ensuite il y a le texte qui est écrit ? Comment vous travaillez pour arriver à ce que vous proposez ensuite en Sound System ? Oui, on va parler, on va parler, on va parler, c'est la question. Oui, c'est ça. Oui, souvent, nous travaillons ensemble avec la musique. Je produise et je fais les sons. Et puis, Q et moi, nous sommes ensemble et nous allons dire, « Cet élément fonctionne bien, cet élément ne fonctionne pas bien. » Et nous, vous savez, nous le tournerons ensemble. Je fais souvent écrire non-stop parce que c'est une théorie pour moi, c'est vrai ? J'ai apprécié de le faire. Donc, je fais écrire non-stop et nous allons passer les personnes qui nous parlent instantanément. Et les personnes qui ne font pas un effet, elles ont besoin de temps pour se développer. Donc, en fait, il explique qu'ils travaillent tous les deux. C'est vrai qu'ils composent, qu'ensuite, ils partagent. Ils se disent, « Ça, ça marche bien, ça ne marche pas trop. » Voilà, ils échangent. Et puis, finalement, il y a aussi pas mal de place à l'instant, à l'instantané plutôt, même. Et puis, il y a des choses qui ont besoin de maturation, donc qui laissent un petit peu grandir, comme ça, évoluer. Alors, il y a une étape très importante, c'est que tous nos sons, on les teste sur le sound system. C'est-à-dire que quand on fait de la musique, le sound system, c'est un peu comme un instrument de musique. Et donc, on connaît très bien les fréquences de coupure, comme on écrit nos sons. Et donc, tous les sons qu'on écrit, on les teste sur le système. C'est une étape assez importante. Ça vous permet, quand vous allez jouer sur d'autres sound systems, de savoir à peu près ce qui va sortir et de pouvoir donner toutes les fréquences que vous avez envie de partager grâce à cet essai que vous avez d'abord fait sur votre sound system. Le dub, c'est une longue histoire, j'en parle souvent. C'est aussi une musique militante. Qu'est-ce que vous aimez partager ? Quelles sont vos envies ? Qu'est-ce que vous voulez partager à travers la formation Tour de Force quand vous jouez, à travers les textes, à travers vos morceaux ? Qu'est-ce que vous voulez partager avec Tour de Force ? Inside your music, what is the message ? What is your idea ? Yeah, you know, some songs are interpretive stories about us or other people's struggle. You know, we do like to write music that's conscious. The song that I sing a little bit more is about the power of love overcoming, you know, all the troubles in the world, right ? The struggle. And, you know, and we do that, but we also have fun songs that are love songs because love is not only a revolutionary thing, but it's also, you know, there's many sides to it. So we like to write about all those things together. People, stories, people, things is what we write about, you know ? En fait, ils écrivent à propos, effectivement, donc, du struggle, finalement, des difficultés de la vie quotidienne. Ils écrivent aussi sur le pouvoir de l'amour, de l'échange. Ils écrivent aussi des chansons un peu plus fun, un peu plus légères. Voilà, ils écrivent sur le quotidien des personnes. Ils aiment écrire, voilà, sur des choses personnelles et puis finalement réelles. Là, ça fait plusieurs, plusieurs, ça fait deux ans maintenant qu'on vous voit assez régulièrement. Vous venez en Europe, vous jouez en Angleterre, vous jouez aussi en France. Je crois qu'il y a un très bel accueil du public français pour Tour de Force, aussi bien pour le live que vous faites, mais aussi pour les disques. C'est un disque qui s'est bien distribué en France, qui a été très vite reconnu par les passionnés, par le public dub, mais aussi par les producteurs. Quels sont les projets à venir ? Je crois qu'il va y avoir une tournée qui se prépare aussi pour l'hiver en compagnie de Ranking Joe. Alors comment ça se passe ? Parce qu'il y a déjà un chanteur dans Tour de Force. Comment est venue cette idée de partager avec quelqu'un d'origine jamaïcaine une tournée ? Comment vous allez travailler ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? Donc la tournée en novembre, en fait, on voulait monter quelque chose d'assez spécial. Donc dans notre musique, il y a beaucoup d'instruments, il y a beaucoup de cuivre. Et donc en fait, la formation qu'on va avoir dans la tournée en novembre, il va y avoir des cuivres avec nous, et aussi un duo Ranking Joe, donc plus MC, et Jay, plus chanteur. Donc on sort d'un semi-live, en fait. Et donc voilà, c'est un peu notre idée de sortir un peu du moule Sound System, juste, pur et dur, mais de proposer quelque chose de plus élaboré à ce niveau-là. D'accord, et les cuivres, par exemple, c'est des musiciens avec qui vous travaillez du côté de New York, ou c'est des rencontres que vous avez faites en Sound System ? Non, les cuivres, ce sont des amis, ce sont qu'eux qui ont joué sur l'album, en fait. Et donc ce sont des musiciens professionnels que Jay connaît très bien, donc voilà, on est en train d'organiser une tournée avec eux. Et donc là, ça va être plus une tournée sur scène que Sound System. Alors vous allez pouvoir ouvrir des portes aussi à Tour de Force et aller sur, pas que en Sound System, finalement, aller sur du Sound Live. Ouais, c'est un peu notre idée. Et puis je pense que l'idée là, c'était vraiment de faire un truc un peu hybride, justement qui s'inspire, tu vois, du Sound System, mais avec une présentation un peu live. Et d'essayer de mélanger un peu les deux sans aller dans l'un ou dans l'autre. Et la musique de Tour de Force, justement, c'est beaucoup d'éclecticité, il y a beaucoup, plein d'inspiration, aussi bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, hip-hop, électro, vous n'avez pas eu peur ? Quand vous avez commencé à faire ces sons-là qui sortent un petit peu du dub pur, du dub steppa pur, de se dire vers où on va pouvoir se placer, est-ce que les Sound System français vont accepter qu'on joue ? Est-ce que tout de suite, il y a eu un bel accueil à Tour de Force ? Ou est-ce que vous avez été confronté au fait que ce ne soit pas que du pur dub et qu'il y a eu une petite peur du Sound System de vous accueillir ? Est-ce que vous avez réussi à vous en poser tout de suite ? La question est, vous êtes peur de la réaction des gens, en France spécialement, en front de votre musique, parce que vous mélangez différentes influences, c'est juste que ce n'est pas pure dub dub, comme ils le font ici, comme il y a beaucoup de Sound System ici, vous mélangez différentes types de musique, de ce que vous avez vu de la réaction de la réaction de la réaction ? Vous le voyez ? Oui, je veux dire, Q et moi parlent beaucoup de choses, nous essayons de ne pas avoir des expectations quand on parle de réaction des gens. Et nous parlons de nous, nous sommes juste conduits les vibrations. Donc, si les gens amélient, c'est génial, nous espérons qu'ils le font. Mais si ils n'aiment pas de réagir ou de réagir de la façon dont nous pensons qu'ils devraient, nous devons juste sentir ça pour nous-mêmes et le diffuser. Et les gens vont finalement dire, OK, OK, je suis en train. Mais ça peut prendre le temps, mais nous allons rester le cours. Il explique que finalement, ils n'avaient pas vraiment d'attente. Alors, j'ai un peu transformé la question d'Alex en lui demandant, finalement, quelles étaient leurs attentes par rapport aux réactions du public face à leur musique. Donc, ils expliquaient qu'effectivement, ils n'avaient pas d'attente particulière. Ils attendaient de voir comment les gens allaient réagir. Donc, s'ils réagissaient positivement, ils savaient qu'ils allaient être contents. Et puis, s'ils réagissaient de façon un peu plus mesurée, on va dire, effectivement, ils allaient se poser des questions et puis retravailler peut-être la musique. Et puis, bien heureusement, effectivement, ils sont bien accueillis en France par le public et la musique plaît. Et puis, on va dire aussi que le show de Tour de Force, ce n'est pas un show figé. C'est vraiment un vrai show. C'est vraiment, c'est très dynamique. Ça bouge énormément. Tu voulais, je te laisse rajouter quelque chose si tu voulais, non ? Non, je voulais juste rajouter vite fait que la manière dont on crée de la musique et comme je disais auparavant, c'est qu'on a une sorte de liberté parce qu'on est aux Etats-Unis. Donc, on n'a pas tellement de précédents. On n'a pas tellement de communautés très présentes autour de nous. Donc, on a la chance, en fait, l'opportunité d'être un peu expérimental ou de faire des choses un peu de la manière. Et je pense que, d'un côté, c'est la raison pour laquelle les gens nous respectent aussi en Europe. C'est-à-dire qu'on fait un peu notre chemin. On a nos projets. Et c'est vrai que ça ne rentre pas dans le moule, mais je pense que ça plaît aussi dans certaines mesures. Mais justement, même sur votre album de remix, vous avez fait appel à différents remixers. J'en citais tout à l'heure, il y a eu Digimad, il y a Dub Terminator, Dub Gabriel qui est aux Etats-Unis aussi. Il y a Brain Damage, il y a Adam Prescott. Comment se sont fait le choix de ces artistes ? Vous avez envoyé les multipistes de tout l'album à plein de monde ou c'est vous qui avez choisi chaque artiste et vous avez décidé de travailler avec eux spécifiquement ? En fait, tous les artistes avec lesquels on a travaillé sur le Battle Cry Remix, ce sont des gens qu'on a rencontrés à travers nos tournées, à travers notre aventure dans le dub. C'est-à-dire que ce sont des gens avec qui on a créé des vibes. Et tu vois, moi, comme je te dis, la musique et le dub en particulier, c'est le business de la vibes. C'est-à-dire que les projets doivent se faire dans cette optique. Et donc tous les gens, comme je dis, les producteurs qui ont travaillé avec nous, ce sont des gens qu'on a rencontrés dans les tournées et qui ont vraiment apprécié l'album de Battle Cry et qui étaient enthousiastes de travailler avec nous pour le remix en fait. Donc voilà, ce sont des rencontres, ce sont des... Ça s'est fait simplement finalement. Très organiquement, très organiquement. Et vous avez donné les multipistes et vous leur avez léché champ libre pour pouvoir... On leur a demandé quelle piste les inspirait. Et donc ils ont choisi un petit peu leur piste et puis on s'est arrangé. On les a envoyé les multipistes et donné carte blanche sur le résultat final. En tout cas, un gros big up aux artistes d'accepter parce que je peux vous dire que c'est pas simple avec le son en face de s'entendre. Est-ce que vous avez peut-être des questions pour Tours de Force qui viennent de Brooklyn ? Je vais passer le micro et puis il y a quelques questions comme ça pour vous. Merci pour ce que vous avez fait, pour l'ULP, l'UEP. Je veux juste vous poser une question. Did you ever know about Bull Waukes, the first guy in Bronx who make a studio, a reggae studio, a record, some Jamaican guys and maybe he's unfurled you, I don't know. Yeah, yeah, absolutely. Waukes is one of our inspirations. You know, as we said earlier, we tend to base a lot of our influences in New York history. So Waukes, obviously, is a big inspiration. Ja Life is a big inspiration. Don't be the ruler. Ja Wise, T-Patton Hi-Fi. We've been involved actually with the community doing a lot of events with them. So that's kind of where we learn the arts, the craft of sound system. So yeah, we love all those guys, you know, they're... Alors, on a petit problème pour la traduction parce que je n'ai pas tout entendu. Oui, oui, donc en fait, je disais que bien sûr, Waukes, ça fait partie de nos influences. Et comme on disait auparavant, c'est qu'on a une culture très riche du sound system à New York. Et c'est là où on a vraiment appris l'art et la culture du sound system à travers ces soirées, à travers cette communauté. Et on travaille avec eux aussi. Donc c'est vrai qu'on est vraiment imprégnés dans le sound system à New York. On va juste expliquer pour ceux qui sont là les plus jeunes que Waukes, ça a été monté par Waukes. C'était un superbe producteur jamaïcain qui très tôt est parti de la Jamaïque et s'est installé du côté de New York. Et qu'il a produit de superbes albums qui ont été très réputés dans le monde du dub et qui sont d'ailleurs toujours recherchés. Il y a de superbes albums vinyles mais il y a aussi de superbes 12 pouces. Et la qualité de chez Waukes, c'était la qualité des basses. Il avait vraiment un son à lui. Et quand aujourd'hui on met un pressage Waukes sur une platine, c'est vraiment... C'est un son qu'on reconnaît tout de suite. Et c'est vrai que c'était un des précurseurs du côté des Etats-Unis. Il y a un passionné, je te connais maintenant. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pour Tours de Force, n'hésitez pas à partager avec eux si vous avez envie de savoir des choses. Sinon, on va leur laisser profiter aussi de la Dub Foundation. Je sais qu'ils aiment rencontrer, qu'ils aiment vivre le dub en étant aussi devant et pas que derrière. Et on va se retrouver aussi tout à l'heure là-bas. Vous n'êtes pas parti de toute façon. Non, non, non. On est d'accord. Bon, super. Merci à vous d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci beaucoup tous les deux. Merci Tours de Force. Et puis on se retrouve peut-être prochainement avec un album, avec une sortie. Avant de se quitter, c'est quoi le prochain projet ? Alors, il y a plusieurs projets. Donc, le second album de Tours de Force, c'est le nouvel album qui est en préparation. Donc, je pense que ça, c'est un peu notre gros projet de l'année prochaine. Et là, on est vraiment à prendre suite. Donc, il y a plein d'inspiration, plein de nouveaux sons. Je pense que ça va vraiment bien. Et j'essaye aussi, on essaye de construire le label. Donc, on a signé deux nouveaux artistes. Donc, un premier avec lequel on travaille. On a joué pas mal de ses sons d'ailleurs tout à l'heure. Donc, on va sortir un MIPI de Showcase en automne. Donc, c'est un petit peu l'idée aussi de développer le label à travers des artistes new-yorkais, américains. Pas juste de nos productions en automne. Et puis, on peut dire que le bassin d'Arcachon, ça inspire. Je n'irai pas plus loin. Merci à vous en tout cas. Merci d'avoir été disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !